et coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau hall et ce sera un retour de course de chez leclerc alors j'ai fait un drive là pour le moment je vous présente tout ce qui est surgelé et ensuite on passera au reste allez je me dépêche de pouvoir mettre tout ça alors j'ai pris des cordons bleus de poulet de la marque maître coq alors je crois qu'on en a dit cela on les aime bien ensuite j'ai pris des pommes dauphine vous allez voir que j'ai profité de prendre pas mal de surgelés parce que justement je faisais un drive il s'est plus pratique que je trouve ensuite j'ai pris des boulettes de bœuf j'ai pris quatre paniers de fromage de chèvre ça c'est pas mal du tout et il me semble qu'il y avait une promo dessus de l'amour un deuxième quelque part faut que je vérifie j'ai pris de la moussaka alors je trouve qu'elle est très très bonne et elle n'est pas très grasse celle-ci elle est vraiment vraiment super bonne ensuite j'ai pris des lasagnes chèvres et pinard alors celle là elles sont excellentes alors je les prends par deux parce que bon mais ça c'est une marquette pour deux personnes normalement et nous on est quatre voilà pour ça celle là franchement je vous les conseille si vous aimez le mélange de chèvres et pinard vous allez vous régaler j'ai pris du coulen d'alaska à l'oseille vous savez ça ce sont des petites pochettes que vous venez mettre au micro ondes vous la trouvez un petit peu vous la venez la mettre au micro ondes et ensuite vous avez votre préparation prête à déguster franchement ça je les adore aussi ces trucs là c'est super pratique et très bon vous faites un peu de riz un peu de blé à côté et c'est parfait j'ai pris du coulen d'alaska à la moutarde là il y avait une promo là dessus je crois qu'il y avait 68% sur le deuxième donc j'ai pris deux paquets de magnum aux amandes comme ça ça c'est le péché mignon de mon mari j'ai pris des steaks hachés flemme d'aller chez le boucher aujourd'hui comme je faisais un radio je me prends pas la tête donc 100% d'un tas parce que si c'est pas 100% boeuf il mélange des trucs qui n'était pas bon du tout et là j'ai pris un paquet de frites allez je vais mettre tout ça au congèle et je reviens voilà tout est au congélateur alors on continue avec la véritable saucisse de toulouse de fabrication toulousaine par une petite pme 7 euros 50 le kilo c'est bien aussi de magie du local moi je suis à une heure de 2 donc une heure et quart à peu près ensuite j'ai pris des mini coudes réglées des gants vêtements des pâtes bien différente c'est vrai que là j'avais pratiquement plus les profiter et j'ai vu ça dans le drive grand-mère pâte d'alaska alors moi j'adore les nids comme ça et quand j'ai vu que ça venait directement de la balle donc on va tester pour voir si c'est bon ensuite j'ai pris vous savez mon amour je voudrais montrer l'autre jour dans un blog que j'aimais beaucoup prendre des petites dosettes comme ça avec des goûts donc là j'en ai pris deux faveurs noisettes parce que je sais que celles ci elles sont bonnes et pour tout vous dire elles sont même meilleures que la marque que j'ai pris la dernière fois la marque c'était quoi déjà le temps des cerises je trouve que ça c'est bien vous voyez pourtant c'est pas une marque c'est la marque repère de chez le père donc des fois voilà quoi j'ai pris de la bûche de chèvre moi j'aime bien une cuisine avec ça avec des courgettes c'est vraiment super bon j'ai pris du pâté de foie pure porc alors celui là je l'ai testé il ya plus d'avoir deux ans je l'avais trouvé bêtement dans un rayon à intermarché j'avais vu qu'au niveau prix c'était pas très cher monsieur bon on va goûter on verra mais franchement je vous le conseille il n'est pas cher et il est trop trop bon pâté de foie pure porc et la marque c'est nickel voilà donc ça si vous le trouvez n'hésitez pas là maintenant ils le font dans le clair dont j'en ai pris deux ça c'est à cause de caroline aux rouxelles je devais m'acheter du riz et du coup j'ai craqué sur celui là elle montrait justement dans son retour de course un mélange de riz et c'est vrai que moi j'adore ça mais je pense pas aller les chercher et là j'ai dit allez tu cherches dans le drive du coup j'en ai pris j'adore vous voyez le riz rouge riz noir et blanc le mélange est très bon donc c'est du riz long grain riz sauvage et riz rouge taureau et les alors évidemment c'est plus cher que le riz blanc mais si vous faites un mélange si vous faites un petit peu de riz comme ça bon puisez-le à part parce que c'est pas la même le même temps de cuisson vous mettez un petit peu des deux pour pas utiliser celui-là puis celui-là est plus parfumé il a plus de goût donc vous en ferez plus longtemps très très bon donc ça fait sa faute ensuite mais justement j'ai pris du riz voilà j'ai pris du comme ça moi je préfère prendre le tout premier prix je trouve que c'est celui qui se cuit le mieux dans le coup qui est le meilleur mais il y en avait plus le tout premier prix là où ça fait sachez basique éco plus moi il me convient très bien mais j'étais obligé de prendre du marque repère parce qu'il y en avait plus donc j'ai pris celui-là donc c'est un kilo un bloc ya pas de sachets moi j'aime pas avec les sachets j'aime pas du tout ensuite j'ai pris pain de mie grande tranche 7 céréales j'aime beaucoup ça ça dans le gris pain très bon j'ai pris cornichons recettes paysan aigre doux alors pendant un temps je n'en trouvais plus nulle part dans aucun des magasins qui se trouve autour de chez moi donc comment vous dire que ça fait déjà deux fois de suite dans mes courses que je reprends mes amis sont devenus comme moi ils sont devenus addict au cornichon donc du coup écoutez addict au café addict au cornichon qu'est ce que vous voulez donc voilà j'en ai repris parce que tant qu'il y en aura j'en prendrai alors j'ai voulu changer de café parce que ben écoutez là ça fait un petit moment de l'or large jaune qui n'est pas revenu en progrès tant qu'ils retournent en promotion parce que sinon il coûte 16 euros le paquet de 2 kg et je trouve que ça fait chéros et celui là je crois que je l'ai touché à 10 ou 11 euros donc c'est quand même pas le même prix et j'ai voulu tester parce que je ne l'avais jamais essayé c'est le legal le goût 1851 en grain 100% arabique à préunion et intensité 7 c'est l'intensité que je prends habituellement que ce soit pour les dosettes ou pour le café en grain donc on va le tester je vous dirai s'il est bon en tout cas il m'a parfumé tous mes sacs vraiment ils sont super bons il me manquait juste ça pour les affaires scolaires de mes enfants j'en avais mais pas assez pour l'année donc j'ai repris des 200 pages profitez-en là c'est un promo en ce moment il ya 20 ou 30% direct donc et vous trouvez aussi dans le vrai donc j'ai pris ça ce sont des feuilles simples donc un pour chacun ensuite j'ai pris du thon à la sauce mayonnaise si délit alors ça c'est très bien pour le petit déjeuner il ya beaucoup plus de fibres à l'intérieur que d'un certain petit biscuit ils disent les généreux goût chocolat noisette 5 céréales complètes et ça pour le déjeuner je vous assure c'est vraiment super bon c'est noté comment ce truc là oh non c'est pas très bon en nutricor cd mais bon mais je trouve que quand même au niveau céréales fibres tout ça c'est bien pour la digestion et tout j'ai pris un récovert alors typiquement ça m'arrive de temps en temps de me tromper dans le drain je croyais avoir pris une grosse boîte et en fait c'était une toute petite boîte voilà ça m'arrive de temps en temps bon en principe je ne me trompe plus maintenant depuis au moment parce que je regarde les grammages et tout je regarde au kilo et tout ça qu'elle veut qu'elle achète mais là écoutez c'est passé à travers soit le mec s'est trompé soit c'est moi je vais les filer allez on continue avec du frais alors j'ai pris des crocs fromage alors ça c'est pas des cordons bleus c'est des crocs fromage en fait c'est rond à l'intérieur vous avez quand même la même base du cordon bleu mais c'est plus fait les affaires j'ai pris de la crème fraîche à léger j'ai pris mix crocs chocolat quand j'ai fait le drap il y avait ma fille donc elle m'a demandé ça quand elle me le demande je lui prends pour leur faire plaisir ensuite j'ai pris râpé et menta il y en a deux comme ça c'était en promo ça revenait moins cher que la sous marque c'était à 7 euros le kilo j'ai pris du beurre 60% j'ai pris du paris du jambon paris je trouve que c'est le meilleur de tous les jambons en fait qu'on peut trouver en main surface et pas des jambons que vous prenez à la coupe mais de grande surface je trouve que le paris est toujours meilleur j'ai pris du faux kiri ça bah pareil je pensais qu'il y en avait 12 ans je sais pas ce que j'ai foutu cette fois mais ça c'est pour faire des courgettes viande hachée et vous mettez un peu de kiri par dessus au coquet c'est extrêmement bon c'est pas grave c'est trop bon ensuite j'ai pris des carrés frais parce que ben écoutez j'adore ça et ça c'est parce qu'en fait j'ai regardé à leclerc sur le drive de leclerc on peut garder en mémoire des anciennes commandes et du coup on peut repasser la courant de certains produits en allant rechercher là et puis j'étais regardé et puis si c'est vrai ça fait un petit moment que le carré frais tu n'en as pas pris donc j'ai pris du carré frais ça tombe j'ai pris du croisé comme ça il ressemble fortement à du bris celui-là plus qu'à du camembert je trouve et moi je préfère donc j'ai pris deux comme ça il me semble qu'il y avait une promo en acheter le deuxième je sais pas combien j'ai pris de la mâle fruité ça c'est pareil 10 euros et quelques kilos vraiment pas cher si vous aimez compter c'est un peu la même chose mais en plus doux on va dire et ça pareil c'était d'en repasser la commande vous savez donc ça m'a donné envie ensuite ça c'était un promo et ça j'adore cette marque je la trouve super au niveau et l'appareil y avait une grosse promo c'est pour ça que j'ai pris olive verte à la méditerranéenne poivron aille herbe alors des noyautés extra charnu alors vous aviez plein 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 de goûts différents et franchement j'adore ça c'est un truc je suis fan pour les apéros et tout j'ai pris des miocis à poêler au niveau du feta mais franchement j'ai trouvé que ça alors c'est pas de la recréta puisqu'il est au lait de vache mais j'ai c'est ce qui s'en rapprochait le plus il n'avait plus là le drive l'inconvénient des drives c'est ça qu'il ya plus il ya plus tu peux pas trouver d'autres marques parce qu'ils ont pas autant de références que dans le magasin évidemment une iceberg alors c'est hyper belle mais bon si j'avais su j'aurais été chez le primeur parce que juste avant je suis allé chez le primeur et je me suis dit mais non tu as pris une iceberg dans le drive donc pas la peine en fait c'est pas très très belle j'ai pris un melon comme ça aussi parce qu'il était vraiment pas sur le drive et celui-là j'aime bien vous allez voir que dans le primeur j'ai pris trois donc on vous fait du melon mais bon ils vont arriver à maturité à différents jours parce qu'ils n'étaient pas tous mûrs de la même manière donc c'est parfait j'ai pris du taboulé oui d'ailleurs ce retour de primeur je pense que je vais vous le faire je voulais inclure dans le prochain blog alors yaourt à la grecque j'en ai pris deux comme ça en voir ça c'est mon pichet mignon ce sont mes yaourts préférés voyez là le deuxième voilà ce sont mes yaourts préférés le deuxième pour manger après non mais quand je vous dis qu'il y a tout qui touche pour réduire un jour au fur en mesure mais je voulais pas déplacer le trépied et comme le frigo est juste derrière je peux pas ranger tout de suite sinon il faut que je le déplace et que je le replace et qu'il soit vraiment dans le même angle c'est un peu compliqué la vie de youtubeuse ensuite des crèmes brûlées saveur vanille un petit paquet comme ça allez c'est reparti alors c'est quoi ça je me suis encore trompé bon c'est pas grave des petits croustilles j'ai vu ça c'était vraiment pas cher donc maintenant je comprends pourquoi ça ressemble à des monstres mains je le sens tout petit papier individuel en fait des chocolatines alors ça je sais plus laquelle all je l'ai vu mais en fait vous me vous m'influencé trop à la youtubeuse de là j'ai pris ça des petits coeurs ça m'a rappelé mon enfance c'est trop trop beau ça les petits coeurs comme ça au chocolat donc j'ai trouvé moi je sais plus dans quel blog je l'ai vu je moi je me rappelle j'ai pris des muffins blancs comme ça j'ai pris deux paquets ça c'est pour le petit déjeuner le matin là on est sur le dernier sac j'ai pris des grandes tranches complets j'ai pris ensuite du nature bon nature moi je suis pas fan parce que les enfants qui le mangent vont se faire largement le complet ou de cette céréale des tornades goût émantale et le dernier truc qu'est-ce que c'est avec c'est pour faire goûter à mes enfants un dernier petit coeur voilà je crois qu'on a fait encore des trucs là j'ai pris un nouveau papier toilette il y en a 24 à l'intérieur alors là franchement quand j'ai été dans le rayon des papiers toilettes j'ai halluciné mais ça a grave pris une claque le pq c'est dingue ça tout a pris une claque mais ça je ne m'y attendais pas quand même écoutez j'espère que ce hall retour de course vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye